La durée de vie d'un sauna est pratiquement illimitée en ce qui concerne la cabine en bois, les banquettes et la structure. C'est pratiquement illimitée. Maintenant, au niveau d'un poêle sauna, le chauffage électrique, pour un particulier, je dirais que c'est entre 10 et 30 ans, en fonction de la fréquence, l'utilisation, si on verse beaucoup de l'eau sur les pierres, etc. Mais grosso modo, c'est ça pour un particulier, non pour un professionnel. Je dirais que c'est environ entre 5 et 10 ans. Et puis, pareil pour le matériel électrique. Nous garantissons le sauna 3 ans, cabine aussi bien que le matériel électrique. Avec notre matériel, c'est très rare qu'il faut remplacer, mais si jamais il y a un problème, évidemment, nous tenons et nous respectons nos engagements jusqu'à la lettre. Il y a très, très peu d'entretien pour un sauna. C'est-à-dire que déjà, quand on prend un bain de sauna, pour une question d'hygiène, on doit toujours s'asseoir sur une serviette, déjà. Et puis, en dehors de ça, ce que nous conseillons, c'est de nettoyer le sol, comme dans une salle de bain normale. On avait dit tout à l'heure que, préférence, un sol en carrelage. Donc, nous fournissons les cabines avec un caille beauté en bois et qu'il faut soulever et nettoyer le sol comme dans une salle de bain normale. Et puis, les banquettes, on doit les nettoyer aussi une fois par semaine avec un chiffon, avec une eau savonneuse, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Après chaque séance de sauna, ce qui est important, c'est de laisser la porte grande ouverte de façon que le bois respire à l'intérieur.